Chère Vincent, le 19 janvier 2024, Je sais votre sommeil paisible à votre nouvelle adresse. Permettez-moi cette audace de vous écrire et de risquer de venir déranger cette quiétude tant recherchée, là où vous êtes enfin si chaleureusement accueillis. J'ai bien reçu vos lettres qui pourtant ne m'étaient pas adressées, découvertes dans de nombreuses éditions, et vous remercie pour ces émouvants partages. Vos écrits sont inondés de passion, de lumière et de courage. J'avoue ne pas être à mon aise, car c'est une indiscrétion que de vous lire sans y avoir été invité. Pourtant, cette découverte n'est-elle pas précieuse d'enseignement pour un peintre ? Loin de vos horloges arrêtées, le temps s'écoule ici-bas, et la célébrité a laissé se déverser sans retenue les détails les plus intimes de votre courte vie. Ces grandes mises en lumière ne sont pas pour vous plaire, j'imagine. Mes contemporains ont délaissé l'œuvre pour l'homme, fait de votre existence, un film de cinéma. Une personne publique subit le désagrément de voir sa vie privée dévoilée. C'est peut-être une consolation que de ne pas avoir connu la lumière malgré la frustration de l'ombre. Aujourd'hui, les prix de vos peintures s'envolent. Vous ne pouvez pas imaginer une telle débauche délirante. Cela n'est-il pas indécent lorsque l'on connaît votre parcours ? Car, Vincent, déjà de votre temps, vous n'étiez pas favorable aux fabriques empressées de la renommée, et le comportement mercantile des marchands d'art vous avait horrifié. L'ombre sur l'ouvrier n'est-elle pas meilleure que tout ? A-t-elle fait de vous ce prodige ? Tant de questions me viennent à l'esprit. Les échanges épistolaires avec vous sont un privilège démesuré et inespéré. Mes préoccupations sont minimes face aux puissantes cogitations qui animent l'esprit d'un grand peintre. Mes attendus vous sembleront légers. Vous êtes à même de discourir avec clarté sur les propos confus de ma lettre. J'envie cette qualité de discernement qui guide sans détour bien des talents vers l'objectif, vers la lumière, et parle directement au cœur des gens. Il y a, dans cette apparente assurance, beaucoup plus de fragilité que ce qu'on imagine habituellement. Contrairement aux précurseurs traçant l'avenir, ma lenteur reste conséquente. Je continue à peindre des motifs à l'huile en plein air, quand aujourd'hui la mode en a passé depuis longtemps. Vous allez rire, car je suis hors concours, un solitaire en rupture avec l'entendement général, avec une peinture bien trop prévisible. C'est amusant d'être un peu rebelle et retardataire à la fois, quand d'autres sont à la fois d'avant-garde et conformes à l'attente officielle. Le poète considère la folie comme la marque du sublime. La clairvoyance est dérangeante, certes, mais elle n'a pas la gravité d'une maladie. Si l'esprit est rompu, c'est que le génie l'a peut-être trop sollicité, et je risque peu de ce côté-là. Trop d'artistes ici-bas versent dans les idées géniales les sbroufs ou les gadgets. Mais les moyens les plus pauvres nous protègent sans doute du ridicule. Contrairement à une légende, vous n'avez pas vécu dans une misère matérielle, car votre frère Théo vous avait assuré de vivre et de peindre sans jamais vous abandonner. L'amour, sous sa forme fraternelle, est peut-être le seul qui vous fut offert dans ce monde. L'important pour nous autres peintres, c'est de se rendre entièrement disponible au service de notre art. Cela reste encore un luxe aujourd'hui, et nous pourrions vous envier, cette aubaine. Votre frère Théo avait manifesté tant de générosité et de solidarité envers vous. Pourtant, j'ai imaginé chez Théo une sorte de devoir familial à accomplir. Théo avait-il reconnu en vous le grand peintre ? Était-il gêné de mettre en pleine lumière vos peintures ? Ce premier ressenti, de ma part, reste fragile. Il n'était pas le patron de la galerie d'art où il travaillait, ce qui ne devait pas favoriser sa liberté d'agir. L'étoile était stockée loin des regards, dans l'appartement parisien. Une partie des peintures était entreposée négligemment dans un réduit de la galerie du père Tanguy. Avec beaucoup de tact, vous lui aviez fait part de votre inquiétude. Depuis ma lecture des dernières lettres de Théo, j'ai découvert sa grande admiration pour votre personne et vos peintures. Vous étiez nécessaire à sa vie. Cet attelage de deux êtres aimants tractait péniblement une œuvre commune, une consolation à offrir au monde. Seriez-vous deux fameux stratèges en attente de faire monter le prix d'étoile ? Aujourd'hui, l'art de la communication a pris le pas sur l'atelier et l'œuvre de la main. Mes contemporains voient le monde à leur image, car les impératifs matériels dominent, valeurs en contradiction avec vos conceptions protestantes. Vincent, comme vous l'écriviez très justement, ce qui se produit par cupidité en art manque cruellement de consistance. Tous les maîtres passés évoquent l'indispensable sincérité. Notre époque poursuit sa floraison de peintres utopistes avec plus ou moins de bonheur. Ces femmes et ces hommes espèrent servir un futur désirable, un monde habité de poésie, avec une œuvre consolante, comme vous l'aviez écrit. Vincent, vous n'étiez pas un garçon facile. Votre compagnie devenait vite impossible et votre frère Théo, lorsque vous veniez chez lui, vous aurait volontiers congédié. J'ai lu que vous étiez colérique, sans concession, vous fâchant avec vos proches. Je vous devine, sincère et vrai, semblablement à un bon nombre de peintres rencontrés, des êtres déploisants aux yeux de beaucoup à cause de leur excès de franchise. Avec diplomatie, d'autres s'occupent brillamment de leurs intérêts, sachant faire illusion. Nous sommes nombreux à préférer l'authenticité et vivre davantage dans la réalité du monde. Cependant, le parler sans détour n'est pas toujours une garantie. Certains artistes sont agaçants, car leur franc parler ne sert qu'une conversation centrée autour de leur personne. Ces comportements nous invitent à l'introspection. Mais vous n'étiez pas cette égocentrique, bien au contraire. Étiez-vous déjà en prise avec une maladie mentale, ce qui est sans doute le plus difficile à supporter pour l'entourage ? J'ai lu une étude selon laquelle deux jeunes gens jouant avec un pistolet vous aurez par accident ou intentionnellement blessés mortellement, touchant la poitrine, le ventre ou l'aine, selon différents récits. Vous connaissant quelque peu par vos courriers, je me demande si vous aviez protégé l'avenir de ces adolescents en simulant un suicide. Vous avez pour moi tout l'étoffe de ce héros. Cette version est séduisante, mais selon une biographie plus ancienne, vous aviez acheté un revolver chez l'Amurier Leboeuf à Pantoise. Certains affirment que vous aviez emprunté le pistolet chez le docteur Gachet, tandis que d'autres attribuent la propriété de l'arme au patron du café des époux ravous ou vous aviez votre chambre. Lorsque la douleur atteint une famille, il n'y a plus d'attention pour les détails. Nous sommes bien moins curieux quand le drame nous frappe directement. Votre départ pour les étoiles reste un geste terriblement lucide. Je dois m'y résigner. Vous avez choisi de partir, vous sentant de trop dans ce monde, trop d'échecs successifs, le sentiment d'être inutile, puis l'appréhension d'une nouvelle crise sont venues à bout de vos puissants élans. Je ne comprends pas certains biographes qui voient en vos derniers tableaux une perte de qualité picturale, des faiblesses dues à la maladie. Auriez-vous senti l'art se dérober, une impuissance de peintre s'ajoutant à votre désespérance ? Incontestablement, les tableaux de vers sur oise sont d'un dépouillement magistral de modernité. Cher Vincent, certes, vous aviez peu de pouvoir sur les choses, sur les êtres et sur vous-même, mais vous aviez l'autorité. L'autorité, c'est de donner du soin quand le pouvoir consiste à prendre. Ce que nous croyons perdu se retrouve parfois ailleurs, bien caché. Il s'agit de semences qui ont grandi d'elles-mêmes et qui fleurissent loin de nos regards préoccupés. Vous êtes un grand peintre. Mon propre frère a eu ce geste fatal j'avais 13 ans. En état de dépression, était-ce vraiment son choix ? Il suffit d'une seconde et tout bascule. Il en aurait été autrement une fois l'orage passé, tout est si fragile. Quand le malheur survient, il est trop tard. Les pleurs, la nature, la beauté, la couleur et les oiseaux sombres du ciel, rien n'y fait. Enfant, vous portiez le nom d'un frère mort-né. Il est dit que ce remplacement sordide d'une vie par une autre serait à l'origine de vos troubles. Qu'en est-il alors du fils de Théo à qui l'on avait donné une nouvelle fois ce même prénom ? Aviez-vous inconsciemment pensé à ces êtres qui effacent d'autres êtres ? L'entourage ne peut comprendre une maladie lorsqu'elle s'attaque à l'esprit. Mieux vaut devenir sourd ou se rompre les deux jambes. Maladie ou handicap, je l'ai vu, sont trop souvent un prétexte de honte. Comme s'il y avait des sous-hommes, des bons à rien, c'est terrible. La personne affaiblie est alors effacée aux yeux de nos semblables. Mais pourtant, même un fou a un nom. Cliniquement désespéré durant les crises, vous étiez en pleine possession de vos facultés le reste du temps. Durant vos tourments, il était impossible de peindre. La folie n'est absolument pas un état favorable à la création. Bienheureux ceux qui ignorent l'angoisse de revivre la violence d'un état de crise. Mais rien de votre santé altéré ne pourra jamais vous enlever vos qualités humaines, votre grande culture, vos intuitions, votre esprit curieux, votre foi, votre amour passionné, votre forte lucidité, votre véracité et cette profonde conscience des valeurs véritables. Seules ces qualités d'un grand homme demeurent à jamais. Le reste vous appartient. On vous accable d'être le père du fantasme, du cauchemar, du tourmenté et du mal-être. Bref, de tout ce qui est pour vous contraire à la peinture. Mal-être ne veut pas dire malsain quand le cœur reste intact. Sous le tourment peut subsister la puissance de l'amour. Cela se reconnaît. Ainsi, l'artiste se doit de préserver sa fraîcheur d'âme sans quoi une mentalité de paraître et de mensonge envahirait l'œuvre. Pauvre Vincent, votre blessure est belle. Ceux qui ont des yeux pour voir découvrent comment vous avez déconstruit un mur de maniérisme, de prétention, de joliesse superficielle et d'adresse inutile. Vous avez mis le feu à ce voile, explosé les limites, libéré la grandeur, suicidé les arts morts-nés. Cette image de révolutionnaire vous contrarie sûrement. Bien loin des facilités qui font illusion, vous avez fouillé en profondeur dans les fondements du dessin et de la couleur. Cette véracité puissante a bousculé les limites d'une esthétique lisse et convenue. Quelle véritable honte pour un regardant avisé de considérer les prétendus maladresses de vos perspectives sans voir la puissance poétique et la profondeur d'âme. Comment ignorer que toutes ces articulations douloureuses de lignes concourent à l'expression. L'effort est chez vous persistant. Sentiment tactile des volumes, sens des masses et des plans, présence forte des vides, mise en relation des éléments plastiques les uns avec les autres, l'interaction des couleurs, la prise en compte du format. Vincent, tous ces très classiques cas d'école cités ici sont chez vous furieusement pris à bras le corps avec une intensité appartenant à vous seul. C'est vraiment dommage de réduire les interactions d'une composition à des rythmes équivalents de courbes et de contre-courbes. Il existe tant de riches connivences et d'infinies corrélations entre les éléments d'un ensemble. Je me demande à quoi serve la perfection froide académique, l'anatomie, les rendus, les habilités, les maniérismes, aussi brillants soient-ils si rien n'est dit de nos vies. Peu de gens savent comment un peintre poursuit un ensemble silencieux de fondamentaux venus d'une tradition informelle et séculaire, très souvent incompatible avec le formatage académique d'une époque. Les amateurs comprendront-ils un jour cette manière d'innover, observateurs de l'œuvre des devanciers pour en transposer l'essence au cœur d'une nouvelle création ? Les critiques d'art d'aujourd'hui s'émerveillent d'inventions dites révolutionnaires qui sont simplement le langage d'un peintre creusant dans les profondeurs du visible et de l'invisible. Ainsi triomphe à présent les fabricants du nouveau pour le nouveau. cet atelier dessin peinture est le vôtre dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en art plastique souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le post-modernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire. Privilège que cette chaîne avec des moyens sobres propose gratuitement. de l'invisible